Philippe Van Parijs est docteur en philosophie. Une société plus juste socialement, c'est ce qui guide ses recherches. L'allocation universelle est son cinquième enfant, il est notre invité aujourd'hui. Bonjour Philippe Van Parijs. Bonjour. Comment allez-vous en cette période compliquée ? En fait, je vais sans doute beaucoup mieux que pas mal d'autres personnes, ce qui me rend un peu coupable. D'abord, ma sécurité économique n'a pas du tout été affectée. En plus, je dispose d'un espace de travail suffisamment vaste. J'ai même un jardin et donc je me rends compte que ce privilège n'est pas largement partagé. Et ça, ça m'empêche d'en jouir pleinement. Mais d'autre part, moi, ce qui m'agace, et ça j'espère qu'on en sera débarrassé le plus rapidement possible, ce sont les masques qui empêchent de voir des sourires. C'est la distanciation sociale qui empêche de serrer la main, d'embrasser, de donner une petite tape sur l'épaule d'encouragement. Donc j'espère, je comprends bien qu'on se l'impose aujourd'hui, mais j'espère qu'on en sera débarrassé le plus rapidement possible. Pour le philosophe que vous êtes, la situation actuelle doit être stimulante au niveau des réflexions et des idées. Est-ce qu'il y en a une en particulier que vous souhaiteriez nous partager dans le domaine du monde du travail ? Moi, j'ai été frappé, comme beaucoup d'autres, par la prolifération du télétravail. Aujourd'hui, on télé réunionne, on télé enseigne. On a même maintenant amené à télé examiner. Donc tout ça, c'est une nouvelle expérience. Donc je suis personnellement convaincu que lorsque, finalement, on aura complètement déconfiné, que le degré de recours au télétravail sera moindre qu'aujourd'hui, mais il ne redescendra jamais aussi bas qu'il ne l'était avant le début de la crise. Et alors, ça a des aspects positifs, bien sûr, plus qu'en termes de mobilité, donc en termes d'utilisation d'espaces de bureaux. Mais ça a aussi pour moi, et c'est ça la considération un peu plus philosophique à ce propos-là, ça a aussi pour moi un grand désavantage, c'est que ça réduit la possibilité pour une communauté de travail d'être aussi une communauté de vie, une communauté de personnes qui se connaissent d'une manière proche, donc une communauté où on parvient à créer des formes de connivence, des formes de solidarité qui vont au-delà des pures relations de travail, pour moi, y compris entre des personnes qui sont très différentes et qui sont simplement là parce qu'elles font le même boulot, travaillent dans la même entreprise. Et ça, pour moi, l'amenouisement de cette dimension de la communauté de travail-communauté de vie, c'est certainement une perte. Philippe Van Parijs, une des idées phares que vous proposez depuis de nombreuses années, c'est la mise en place d'une allocation universelle. En quoi pourrait-elle constituer une réponse à la situation actuelle et une opportunité pour le monde du travail et pour les travailleurs freelance ? Comme vous l'avez remarqué aussi, la popularité de l'idée ou la prise de conscience de l'idée d'allocation universelle a atteint un nouveau sommet avec cette crise. Donc, il y a d'une part pas mal de gens qui proposent une allocation universelle comme ce qui est parfois appelé un « Emergency Universal Basic Income ». C'est l'idée de dire qu'il faut que tout le monde puisse survivre pendant la durée du confinement et la manière la plus simple, la plus directe, la plus sûre d'assurer la survie pour tout le monde, c'est de distribuer à tout le monde sans devoir, sans bureaucratie, sans devoir vérifier les conditions, distribuer à tout le monde un revenu suffisant pour pouvoir survivre, refuse modestement pendant cette période. Il y a aussi d'autres personnes, parfois aussi les mêmes, qui proposent une allocation universelle pour d'autres raisons, aussi de manière temporaire, mais qui s'appliquent à ce moment-là à la sortie de la crise. Au moment où on se dit, bon, maintenant il faut relancer l'économie, pour relancer l'économie, eh bien il faut augmenter le pouvoir d'achat. Et la manière la plus simple de le faire, c'est simplement de pomper plus d'argent, nouvellement créé, donc c'est la banque centrale qui crée de l'argent et qui distribue ça à chaque citoyen. C'est ce qu'on appelle là parfois le « quantitative easing for the people ». « Quantitative easing », c'est toute forme de création monétaire qui passe habituellement par les prêts concédés par les banques privées. Et donc « quantitative easing for the people », c'est quand cette création monétaire, elle prend la forme d'une distribution directe d'argent. Mais dans les deux cas, bien sûr, c'est conçu comme étant temporaire. Dans le premier cas, on s'endette pour pouvoir le faire. Dans le second cas, on crée de l'inflation. Et ça, ça va, mais ça ne peut pas durer trop longtemps. Mais surtout, ce dont on s'est rendu compte, et c'est ça qui crée une nouvelle impulsion à la défense de l'allocation universelle, c'est qu'au fond, on aurait été bien mieux équipé pour faire face à un choc comme celui-là s'il y avait eu déjà au préalable ce socle inconditionnel sur lequel chacun peut s'appuyer. Particulièrement important, bien sûr, pour les travailleurs les plus précaires. Alors, ça ne veut pas dire s'il y avait eu ce revenu inconditionnel qui est distribué chaque mois à chacun, sans condition. S'il y avait eu ça, ça ne veut pas dire que d'autres mesures n'auraient pas été nécessaires. Donc, pour survivre pendant la période du confinement, on aurait eu besoin aussi d'allocations de chômage temporaire, de mesures particulières et à court terme pour les travailleurs indépendants. Mais on aurait pu le faire sur la base de ce socle solide sur lequel chacun pouvait compter. De même, au moment de la sortie de crise, on aurait besoin d'un petit coût supplémentaire. Il suffisait, à ce moment-là, si le tuyau était déjà en place, d'en augmenter le débit. Mais bien sûr, l'allocation universelle, c'est quelque chose qui n'est pas seulement utile pour faire face à des pandémies. Et donc, c'est quelque chose qui est essentiel pour faire face à toute une série d'autres défis qui nous attendent au fil de ce XXIe siècle et auxquels on est déjà confrontés. Alors, peut-être la manière la plus simple de formuler l'importance de l'allocation universelle dans ce contexte, et en particulier pour les personnes qui ont des statuts particulièrement précaires, c'est qu'au fond, l'allocation universelle, conjointement avec la formation tout au long de la vie, dans les formules les plus diverses, conjointement aussi avec des organisations, ce que font des organisations comme SMART. Non pas tout seul, mais l'allocation universelle est un instrument crucial pour faire ce que toute société et toute économie doit faire, comme tâche fondamentale. C'est quoi ces tâches fondamentales ? C'est parvenir à fournir à chacun une tâche, une occupation, une activité, que cette personne aime faire, que cette personne fait bien, et souvent ces deux choses vont ensemble, une activité qui ait du sens pour cette personne et qui soit en même temps utile pour bien d'autres que cette personne, qui soit utile à la société. Et ça aussi, ce sont deux choses qui vont souvent ensemble. Et donc ce que permet ce socle, c'est grâce à un va-et-vient tout au long de l'existence beaucoup plus fluide entre l'emploi, la formation et les activités bénévoles au sein du ménage mais au-delà, ce que permet cette allocation universelle, c'est justement d'aider chacun à trouver ce qui correspond à sa vocation, ce qui correspond à ce que cette personne aime faire vraiment. Et ça, elle peut le faire grâce à cette sécurité de base qui est assurée tout au long de l'existence et qui assure alors ce choix beaucoup plus large pour chacun, cette fluidité beaucoup plus grande. Donc l'allocation universelle, ce n'est pas du tout quelque chose qui doit permettre à certains de vivre toute leur vie dans un hamac pendant que d'autres travaillent dur. C'est quelque chose qui doit permettre à chacun de trouver vraiment une tâche, une activité qui lui permet de contribuer à un meilleur fonctionnement de notre société et en particulier de notre économie. Mais de cela, on en aura besoin pour sortir de la crise et on en aura besoin bien au-delà de la sortie de la crise. En tout cas, la question a de beaux jours devant elle. On s'en rend compte. Merci beaucoup pour ce partage d'opinion. Portez-vous bien. Merci à vous. Vous aussi, portez-vous bien. Et pas trop longtemps avec un masque. Sous-titrage Société Radio-Canada